Salut tout le monde, c'est Satanos ! Je vais vous présenter à Ombrou, donc c'est un jeu qui a été fait par un amateur et qui a été fait sur une console qui n'est plus commercialisée, en l'occurrence la NES. Ce jeu s'appelle Nimenom, il est sorti en mars 2018 et il a été fait par Krill, alias Metakryl, comme on voit en bas de l'écran. C'est un jeu qu'il a fait lui-même, apparemment ça lui a pris plus de 3 ans à faire, et la rome est disponible gratuitement, on va découvrir ensemble, voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a deux petits personnages en bas, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des lézards ou quoi, on peut changer leur couleur, alors moi je vais me mettre en bleu, et en rouge le deuxième, très bien. On peut enlever la musique, les effets spéciaux, et on va démarrer tout de suite. Et apparemment on peut jouer à deux. Voilà. Alors, c'est un cute game un peu, vous voyez que les jeux à écran fixe dans lesquels on doit vider l'écran, un peu comme Bubble Bobble. Alors notre petit lézard, il peut sauter, il a l'air tout mignon comme ça, mais si on appuie sur l'autre bouton, il se jette la gueule en avant pour dévorer ses proies. Et le but de chaque niveau, c'est de dévorer toutes les proies de l'écran, peut-être le plus rapidement possible, pour gagner des points. C'est un jeu à scoring, et il n'y a pas de système de barre de vie, de points de vie, de game over, et il y a 33 niveaux. Alors, tout le sel du jeu, c'est de synchroniser ses attaques comme ça, voilà. Parce que si un personnage adverse me touche, alors que je n'ai pas la gueule ouverte, je perds du temps. Je ne meurs pas, mais je suis pénalisé au niveau du timer, là je vais mourir par exemple. Mais j'étais en train de parler, donc c'est normal. Hop, on recommence. Ce n'est pas bien grave, on a autant de vie qu'on veut. C'est de l'action, puzzle action un petit peu. La musique a le mérite d'exister, mais la boucle a l'air assez courte. Ce n'est pas le point fort du jeu. Par contre, les graphismes sont très jolis, je trouve. Et l'animation de notre petit bonhomme, de notre petit amphibien ou petit lézard, il n'y a rien à redire. Ce jeu va faire l'objet d'une édition physique. Apparemment, il y a une compile, il faudra peut-être que je vous l'atteste à l'occasion, qui s'appelle Action 53. C'est un peu une blague sur Action 52, vous savez, la compile de jeu totalement horrible de la NES. Il y a une compile qui sort gratuitement en Rome. Et il y a des éditions physiques. Bon, je n'arrive pas à le choper. Un peu de timing. Le sel du jeu, c'est le timing, en fait. Sauter et attaquer au bon moment. Sinon, on perd du temps. Ah, non, je ne vais pas encore mourir. On va jouer quelques minutes, le temps de... Le temps de voir en quoi consiste le jeu. Ah non, bon, je suis mort. On recommence. Je suis obligé de choper le premier, je pense, parce que je ne peux pas remonter de l'autre côté. Donc, je disais, il y a Action... Voilà, je l'ai eu. Action 53, c'est une compile de Dombrou qui sort un peu tous les ans. Et apparemment, dans la prochaine édition, il y aura ce jeu inclus. Et puis, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et comme toujours, quand je vous présente Dombrou, je sais qu'en ce moment, la Ricalbox, c'est à la mode. Et si vous en avez marre des classiques Zelda, Mario, tout ça... Là, je ne vous ai pas dit, mais la petite fleur qu'on voit, en fait, quand on la mange, elle revient. C'est la particularité du niveau. Il faut la manger en dernier. Donc, je parlais de Ricalbox, et je disais, faites-lui une petite place, si vous en avez marre de jouer toujours au même jeu. Loupé. Bon, la musique, c'est vraiment pas top. La boucle est trop courte, et la mélodie est vraiment simple. Donc là, il faut choper les mouches. Ah oui, et cet adversaire qui est rouge, là, il n'a pas l'air très sympa. C'est celui qu'il faudra manger en dernier, et le reste du temps, il est invincible. Vous voyez, là, il est devenu violet, on dirait un lapin. Voilà. C'était limite, hein. Plus on va vite, plus on a de points, je pense. Et apparemment, on peut jouer à deux, et c'est à celui qui fait le meilleur score. Là, je ne peux pas les tuer, ceux-ci. Je vais aller tuer la fleur avant. Voilà. Et ils font moins les malins. Une fois qu'on a... Ah non, 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 non. Ah ! J'y étais presque. Une petite partie, et on se laissera après. En tout cas, les animations sont propres. C'est joli. C'est joli, surtout pour un ambrou. Par contre, je fais n'importe quoi. On va se quitter une fois que j'ai passé ce niveau, je pense, parce que c'est un peu... Je galère un peu. 33 niveaux, je suis vraiment pas loin, là. Je dois être au niveau 4, 5, maximum. Je pense que je... Ah non, je ne peux pas truander. D'accord. Je pensais que je pouvais truander, comme ça, passer directement. Oh, mais lui, il est chaud. Ah d'accord. Je ne peux pas remonter de là, en plus. En tout cas, vaut mieux se planter que de se faire toucher, je pense. Ah ! Moi, je fais les deux. C'est ça le souci. Le jeu est tout simple. Un bouton de saut, un bouton d'attaque. Là, il se jette en avant. Le bouton Select, ça permet de se suicider, de relancer le niveau. Peut-être que plus tard, il y a des puzzles un peu plus complexes, dans lesquels on peut se retrouver bloqué. Ou bien sinon, comme moi, maintenant, quand on se rend compte que ça ne va pas passer, on relance tout de suite. Un jeu qui pourrait plaire au speedrunner, peut-être. Oh là là ! Il est trop énervé, celui d'en haut. Bon, on va relancer. Je veux passer ce niveau. Je ne sais pas du tout ce que c'est la best-tole qu'on contrôle, mais c'est... C'est mignon. Ah non ! Il est trop speed, je n'arrive pas. Et je ne veux pas m'arrêter sur un échec. Et surtout, je veux voir le niveau d'après. Parce que là, vraiment, je suis au début du jeu. Pas besoin de safe state. Vu qu'on ne perd pas de vie, il n'y a pas de game over. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il faut vraiment y aller speed. Bon, maintenant, on prend notre temps. Voilà, on mange les deux. Voilà ! Ce n'est pas si compliqué. Des mouches rouges, apparemment. Qu'on doit éviter. Un ressort. C'est vraiment... C'est le timing et c'est... On peut gérer ses sous, ça, c'est cool. Par contre, j'en ai chopé qu'une, ça, ce n'est pas cool. Comment choper les deux d'un coup ? Eh bien, pas comme ça, en tout cas. Bon, on recommence. Allez, un dernier pour la route. En tout cas, félicitations à son auteur. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux jeux qui sortent sur la NES. En 2018. La scène Ombrou est très active et celle de NES, ce n'est pas la moins active. Il reste un. Bon, comment je vais l'avoir, celui-là ? Non. Je suis foutu, je pense. Ah, non. Vite. Voilà. Bon, on va... D'accord, un niveau avec de la pluie. Ça peut l'air de changer grand-chose. Mais, euh... Ah si, d'accord. Ça nous contre quand on saute. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce jeu vous aura plu et que je vous aurais donné envie de l'essayer. Peut-être de le mettre sur votre Recalbox ou Retropie ou... Peu importe quel gestionnaire de ROM vous avez. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. Sous-titrage ST' 501